Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans la vidéo précédente, on a vu comment configurer un routeur Cisco quand il est connecté sur le one frame relay et je vous ai dit à la fin de la dernière vidéo qu'il y a une deuxième façon à faire pour configurer le routeur chose qu'on va voir dans cette présentation Alors cette deuxième façon est basée sur la notion de sous-interface ou bien ce qu'on appelle en anglais, sub-interface Donc on va commencer par un petit rappel On a vu donc que quand le routeur est connecté sur le frame relay donc là par exemple j'ai le site central et là j'ai le DLC distant et donc on a des circuits virtuels et on va utiliser des numéros, ce qu'on appelle les DLC ce sont les identificateurs des connexions et puis chaque interface série a une adresse IP donc là j'ai le one 192.168.0.0 ici .0.1, .0.2 et .0.3 et donc la configuration se résume à attribuer l'adresse IP à l'interface à spécifier le type dans l'encapsulation le type des messages et les 1000 bien sûr les routes statiques c'est une chose classique indépendante du frame relay et d'une façon optionnelle donc on a vu que si l'inverse ARP n'est pas fonctionnel donc il faut manuellement définir la relation entre l'adresse IP du one distant et le DLC local mais ce genre de configuration qui configure le frame relay sous l'interface physique sous l'interface sérieuse ici par exemple S1 sur 0 ce genre de configuration présente quelques inconvénients en fait regardez ici si j'ai par exemple ici le site central qui est connecté sur le site distant et là j'utilise le réseau 182.168.0.0 pour adresser les interfaces série voici donc la configuration de l'adresse IP et puis un jour j'ai décidé de se connecter avec d'autres partenaires donc je vais utiliser toujours le frame relay donc c'est pas la peine d'avoir une deuxième connexion frame relay de mon FSI il suffit donc de demander à mon FSI de créer des circuits vertiels donc des nouveaux circuits vertiels avec chaque partenaire mais là le problème c'est que mon partenaire il m'oblige et il m'exige d'utiliser un adressage IP qui est différent du mien donc là par exemple lui il utilise le réseau 58.3.0 et il va donc me demander que je dois configurer 58.3.3.2 sur l'interface série ainsi de suite jusqu'à le partenaire numéro 100 lui il utilise le réseau 7.8.5.6 donc il va me dire toi tu vas utiliser le 7.8.5.7 c'est chose logique puisque deux WAN adjacents doivent appartenir au même réseau IP je ne peux pas utiliser moi le 192.168.0 et lui il utilise le 58.3.3 donc ça c'est quelque chose qu'on a expliqué dans le cours du routage deux WAN adjacents doivent appartenir au même réseau IP donc là j'ai un problème donc j'ai déjà une adresse IP sur l'interface série et puis les partenaires me demandent de configurer d'autres adresses IP c'est vrai qu'on peut utiliser l'option secondary pour définir plusieurs adresses IP sur la même interface série mais là la configuration ne devient plus jolie donc elle n'est plus modulaire l'autre problème qui est vraiment un problème très très important c'est le problème de la règle split horizon alors c'est quoi cette histoire ? dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant on a vu le routage par la route statique n'est-ce pas ? donc on a vu que chaque fois qu'on a deux sites interconnectés par une connexion 1 on doit définir les routes statiques mais en fait il y a une autre façon qui s'appelle le routage dynamique alors le routage dynamique c'est le fait d'activer quelques protocoles sur les routeurs et puis les routeurs vont se débrouiller pour trouver toutes les routes donc alors il y a un routage dynamique qui s'appelle le RIP on ne va pas voir le RIP en détail mais sachant que le RIP pour le bon fonctionnement du RIP le RIP il oblige une règle qui s'appelle le split horizon qu'est-ce qu'elle dit cette règle ? la règle dit que si le routeur R2 veut envoyer des messages RIP alors les messages RIP ce ne sont pas des messages qui transportent les informations des utilisateurs mais ce sont des messages de contrôle pour trouver les routes d'une façon dynamique donc là le routeur R2 par exemple il veut envoyer un message RIP au routeur R1 normalement le routeur R1 doit diffuser ce message à tous les autres routeurs donc il va envoyer le même message sur le switch peut-être qu'il y a ici un autre routeur et bien sûr il veut informer le routeur R3 de ce message et donc là vous voyez bien que dans le cas de la ligne spécialisée aucun problème d'accord donc il va envoyer le message sur l'interface Ethernet sur l'interface S1 sur 1 mais surtout pas sur l'interface S1 sur 0 pourquoi ? parce que la règle est plutôt raison qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit ne jamais envoyer les informations sur les interfaces par lesquelles on les a apprises donc on a appris le message sur S1 sur 0 donc on doit on doit donc diffuser cette information sur tous les autres interfaces sauf S1 sur 0 et donc là on n'a aucun problème donc le message va arriver à tous les routeurs que ce soit sur le LAN ou bien sur le WAN pardon par contre dans le cas du frame relay donc là le routeur R3 va envoyer le message sur le PVC sur le circuit vertiel il va arriver sur l'interface S1 sur 0 donc le routeur R2 il veut informer tous les routeurs qui se trouvent sur le LAN et aussi il veut informer le routeur R4 de ce message n'est-ce pas ? donc pour le LAN pas de problème on va sortir sur une autre interface qui est différente de S1 sur 0 mais là pour informer le routeur R4 il est obligé de sortir par la même interface c'est vrai qu'il va utiliser un autre circuit vertiel mais la règle splitteraison qu'est-ce qu'elle dit ne jamais envoyer les informations sur les interfaces par lesquelles on les a apprises d'accord ? dans ce cas qu'est-ce qu'il va se passer ? donc ce message il va être envoyé sur le LAN mais on ne peut pas l'envoyer vers R4 et donc R4 donc il n'aura aucune connaissance sur ce message RIP qui est très important pour déterminer donc les routes d'une façon dynamique donc vous voyez il y a un problème quand on confond entre entre l'interface physique et les interfaces ces interfaces logiques c'est PVC c'est connexion virtuelle donc vraiment on a besoin on a envie de séparer entre la configuration du circuit virtuel et l'interface physique l'autre problème qu'on peut avoir si on utilise la première façon de configuration du frame relay c'est dans le rotage dans le rotage statique voyons ça donc là j'ai un deux sites interconnectés par une connexion en frame relay d'accord et donc sur le WAN frame relay j'utilise le 192.168.0.1 ici 0.2 et puis j'ai une ligne spécialisée d'accord qui est utilisée comme une connexion de secours on va supposer que c'est une ancienne ligne spécialisée à faible débit utilisée seulement dans le cas où il y a un problème sur le frame relay et donc sur le WAN de la ligne spécialisée j'ai un autre j'ai un autre réseau IP à savoir le 172.16.1.0 d'accord donc ici au niveau routeur R1 donc je dois avoir deux routes statiques la première pour le frame relay et puis la deuxième pour la ligne spécialisée et on a vu dans le cours RNS qu'on doit ajouter ici ce qu'on appelait le métrique c'est une valeur qui doit être supérieure à 1 d'accord et donc pourquoi qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle qu'est-ce que signifie le métrique on a vu que le métrique ça donne une idée sur la préférence de la route plus le métrique est important moins la route est favorable donc dans le cas classique où le frame relay est fonctionnel donc le routeur R1 va utiliser la première route et puis si jamais il y a un problème sur cette connexion donc normalement on s'attend à ce que le routeur R1 utilise la ligne spécialisée n'est-ce pas il ne peut pas envoyer des informations sur le frame relay puisque le frame relay ici est down malheureusement c'est le cas le routeur R1 il va continuer à envoyer les données sur ce lien pourquoi parce que ce lien il est partagé par plusieurs PVC n'est-ce pas et donc il est indépendant de l'état de cette connexion donc quand on va faire show interface serial 1 sur 1 on va trouver que l'interface est toujours app et plus qu'elle est toujours app donc le routeur R1 va continuer à utiliser la première route statique donc il va continuer à envoyer les informations ici et là le computateur frame relay il ne peut plus switcher les informations vers le LAN par contre le routeur R2 il s'aperçoit que cette connexion est down puisqu'elle est directement connectée à lui donc il va envoyer les informations sur la ligne spécialisée d'accord donc qu'est-ce qu'on voit ici voyons une démonstration de ça pour comprendre mieux donc là au niveau du site central qu'est-ce que j'ai site central alors voyons la configuration donc on a le réseau .1 sur le LAN et puis .0 .1 sur le WAN donc ça c'est la configuration frame relay classique on a la ligne spécialisée configurée sur cellule 1 sur 1 et puis au niveau route statique donc on a deux routes statiques pour le réseau .2 qui est le réseau distant ici d'accord la première en utilisant le WAN frame relay et la deuxième le WAN de la ligne spécialisée avec la métrique 50 donc maintenant que tout va bien si on va faire sur IP route laquelle des routes il va utiliser donc pour aller au réseau 2 on utilise le WAN du frame relay .0 .2 d'accord donc si tout va bien je peux communiquer avec le PC du réseau .2 mais maintenant si je vais si je vais avoir si je vais avoir un problème au niveau de l'agence alors au niveau de l'agence je fais show run aussi pour voir la configuration donc ça c'est le LAN .2 et le WAN .0 .2 la ligne spécialisée et puis normalement j'ai deux routes statiques pour arriver au site central ici aussi show IP route donc j'utilise toujours le frame relay puisque tout va bien mais supposons qu'il y a un problème au niveau de l'interface c'est le 1.0 c'est le frame relay on va désactiver l'interface alors au niveau de l'agence quand on va faire show IP route maintenant l'interface série est down puisque l'est down donc la première route n'est plus valide maintenant donc elle va utiliser la deuxième route pour arriver au site central on va utiliser l'adresse IP de la ligne spécialisée celle qui est à métrique C30 mais si on va du côté siège du côté site central est-ce que l'interface série est down il n'y a aucune raison pour qu'elle soit down elle est indépendante de l'agence numéro 1 l'interface est toujours up donc il y a communication avec le frame relay et donc ce site central il va continuer à envoyer show IP route il va continuer à envoyer les informations sur le frame relay pour lui pour atteindre 2 on passe toujours par le frame relay et dans ce cas de situation donc on aura un problème on ne peut plus communiquer avec vous voyez time out donc tout ça nous donne envie vraiment de séparer entre l'interface physique et la configuration des circuits virtuels donc c'est quoi la solution la solution c'est de créer ce qu'on appelle des sous-interface des sub-interface donc en fait l'interface série elle n'aura aucune adresse IP on va juste configurer le frame relay l'encapsulation frame relay et on va créer pour chaque circuit virtuel pour chaque PVC on va créer ce qu'on appelle une sous-interface comment on crée la sous-interface il suffit de taper interface série 1 sur 0 l'interface physique point quelque chose ici j'ai choisi 16 puisque on utilise le DLC 16 et ici j'ai utilisé 17 puisque on utilise le DLC 17 mais vraiment vous pouvez choisir n'importe quoi donc là IP adresse donc ici on va attribuer les adresses IP donc ça devient une connexion point à point comme s'il s'agit d'une ligne spécialisée et bien sûr quand il s'agit d'une connexion point à point donc ça doit être un réseau IP à part et ça un autre réseau IP différent c'est pourquoi vous voyez ici 182.168.0.1 et puis ici je ne peux plus utiliser le point 0 le point 0 est utilisé par cette sous-interface donc là j'ai choisi un autre un autre réseau IP par exemple le point 0.1 comme autre remarque vous pouvez voir ici que le masque j'ai choisi qu'il va finir par 252 pourquoi ? parce qu'en utilisant le masque 252 j'obtiens seulement deux adresses IP ce qui est suffisant dans mon cas j'ai besoin seulement de deux adresses IP une pour le routeur R2 sur la sous-interface et l'autre pour le routeur R3 alors ce qui est important à noter c'est que dans ce genre de configuration il faut spécifier le DLC par contre c'était une option dans la première façon de configuration là on doit vraiment faire la relation entre chaque sous-interface et le DLC et donc ça le 16 c'est vraiment doit être le numéro du DLC de la connexion et ici le 17 c'est le numéro DLC de cette connexion par contre il n'y a aucune obligation qui vous oblige d'avoir le même numéro ici ça c'est le numéro de DLC certes et ça c'est le numéro de la sous-interface mais vous pouvez choisir la même chose pour que la configuration devienne automatique faisons une démonstration de ça donc maintenant on va voir que lorsqu'on va configurer ce genre de choses sur l'interface série il n'y aura plus de problème de routage donc en faisant de cette façon on va résoudre le problème de l'adresse AGP la configuration on voit bien qu'elle devient modulaire le split horizon va être résolu pourquoi ? parce que le message RIP va arriver sur une va arriver sur une sous-interface et il va partir sur une autre sous-interface donc on résout le problème du split horizon et celui et aussi le problème de routage voyons ça donc ici au niveau du site central alors avant tout je vais réactiver l'interface série la shutdown et puis je vais configurer alors ici conf t interface série non IP l'adresse pas d'adresse pas d'adresse par contre on va créer des sous-interface S1 sur 0.16 une connexion pointe à point donc c'est ici qu'on va configurer les autres ACP 192 168 point 0 point 1 255 point 255 point 255 point 252 ok et puis on a dit frame relais interface DLC 16 frame relais frame relais interface DLC 16 d'accord exit non shutdown exit et puis donc si vous voulez faire la même chose pour l'autre pvc interface série 1 sur 0 point 17 point 2 point P adresse par exemple 182 168 point 100 point 1 255 255 255 252 frame relais interface DSi 17 ok on va vérifier show run donc alors vous voyez bien qu'il n'y a pas d'adresse IP sur l'interface physique les adresses IP maintenant sont au niveau des interfaces logiques des interfaces donc ça ressemble beaucoup à l'interface d'ailleurs sur l'irrhenius n'est-ce pas d'accord maintenant donc quand je vais faire shutdown alors on va vérifier que tout va bien point de vue communication d'accord maintenant si je vais faire shutdown sur l'agence numéro 1 d'accord donc là sur IP route l'agence a changé de route maintenant elle utilise le one de la ligne spécialisée alors voyons sur le site central show interface serial 1 sur 0 elle va rester toujours app ça c'est l'interface physique elle est indépendante de l'état d'IP vc mais show interface serial 1 sur 0 point 16 est-ce qu'elle est app ah on voit bien qu'elle est down et c'est parce qu'elle est down que maintenant quand on va faire show IP route donc on va voir que pour arriver au site numéro 2 on passe par le par la ligne spécialisée chose qu'on veut vraiment donc maintenant si on va faire pink on va passer par la ligne spécialisée on peut le vérifier par trace route versant 92 168 point 2 point 1 donc on voit bien qu'on passe par le routeur et puis ça c'est le one de la ligne spécialisée pour arriver à la destination donc ici on a résolu tous les problèmes d'accord donc pour conclure cette configuration qui est basée sur la notion de sous-interface elle a des avantages et des inconvénients l'avantage c'est que la configuration devient plus modulaire donc chaque PVC a sa configuration à part on résout le problème du splitoraison donc on peut appliquer le RIP donc sans aucun problème sans aucun problème on résout les problèmes du routage et on a plus de logging si vous configurez cette commande sur l'interface donc maintenant si l'interface ici devient down si cette connexion devient down donc le PVC devient down et automatiquement vous obtenez un message log au niveau du site central comme inconvénient donc on perd le fait que le inverse ARP soit fonctionnel donc là l'inverse ARP ne fonctionne pas vous devez spécifier manuellement le numéro d'essai de chaque PVC et puis là bien sûr vous devez avoir un réseau IP par ses interfaces on ne peut pas utiliser le même réseau IP pour adresser tous les sites interconnectés donc la configuration donc elle ressemble à ça l'interface physique pas d'adresse IP l'interface logique c'est elle qui va avoir l'adresse IP et puis le numéro du DLC je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver toutes ces configurations dans mon petit site web dans mon petit site web donc là vous allez à configuration pour les routeurs et puis la IP sur frimolé d'accord pour retrouver donc ce genre de configuration ça c'est l'interface série les sous-interfaces etc je vous remercie pour votre attention merci et au revoir je vous remercie